Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis impatient de savoir quels sont ces candidats. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre... Non, mais c'est pas possible. On peut pas monter les four-boy-band avec moi. Attendez, à mon âge. Vous vous rendez compte, je peux être boy. Je peux pas être boy-band. Est-ce que vous imaginez plein de minettes qui crient Patrice, 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 Bon, bah d'accord, je vais essayer. Mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ah quoi, quoi ? Ils envoient même pas le play-back. Comment allez-vous qu'on soit boy-band ? Partir un jour sans retour. Sous-titrage Société Radio-Canada NEEна C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non mais nous on revient. C'est parti. Non ça y est. C'est terrible votre chorégraphie, elle était sublime. C'est vrai ? Vous ne vouliez pas faire to be for ? Je veux bien. C'est bon. Physiquement je tiens le coup ? Je me demande si c'était vraiment bien ou si Philippe ne peut pas gagner absolument aujourd'hui. Non, retour, retour, retour. Merci Sandrine d'être revenue avec nous, c'est formidable. Bonjour Christophe. Qu'est-ce qu'elle va être là ? Vous êtes là, la magie du forêt de retour, vous allez voir, il va y avoir des choses surprenantes, différentes, et puis aussi des choses qui sont restées comme telles, par exemple la boule, la boule qui malgré un régime strict au cassoulet n'a pas perdu 2 centimètres de tour de taille, il est exactement pareil. Il passe temps aussi ? Oui, non, on passe tout, on passe temps. Mais fidèle. Alors, une équipe. Alors les 2B3 qui sont 2B2, on fait un petit coucou à Adèle, il n'a pas pu venir, il est un peu blessé parce qu'il a un petit accident. Philippe est donc le capitaine de cette belle équipe. Ça, c'est gentil. Avec Franck à mes côtés, je ne présente plus. Ensuite, Barbara, qui est championne de gymnastique. Ensuite, Thierry N, qui a été 4e aux Jeux Olympiques d'Atlanta, aussi de la gymnastique. Au sol, hein ? Oui. Gymnastique au sol, voilà. Au sol, oui. Amélie, qui est gymnaste aussi. Elle fait de la GRS, Gymnastique Ritmo, qui est sportif. C'est joli, oui. C'est vrai. Fais-nous voir un peu. Regarde ça. Ouais, d'accord. Bon. Non, non, non. On va peut-être s'y mettre. Et puis, bah, Frédéric, qu'on ne présente plus aussi, parce qu'il est champion aussi de gymnastique. Très bon, très bon élément pour l'équipe de France. Il est content de ses... Comme toutes les saisons, on va jouer, pas comme ça, mais simplement aussi pour faire plaisir et pour apporter de l'argent à des associations. À des associations. Aujourd'hui, c'est l'Enfant Bleu, qui est une association d'enfants maltraités. Et voilà, on va essayer de réunir le plus de fonds pour les aider. Bon, pour ça, il faut vous battre. Ça dure 85 minutes de jeu effectif. Il y aura 10 cellules pour obtenir les 6 premières clés. Quant à la 7e, je vous en dis pas plus, vous aurez une mauvaise surprise. Et les téléspectateurs, une bonne surprise. Parce que la 7e, elle va devenir un peu particulière. Enfin, je vous dis que ça, pour l'instant. Oui, oui. Ce qui n'a pas changé, c'est un intellectuel avec le perfora. C'est Barbara ? Oui. Barbara, je vous en prie. Tu ne suis pas ce temps. Faites pas le grand écart devant le perfora. Et puis, un nageur ou une nageuse. C'est Franck. C'est Franck qui prend des risques. Oui. D'accord. Franck, salut. Franck, regarde par là aussi. Ok, au revoir. Bon, moi, je vais me... Le début de cette grande aventure qu'est Fort Boyard, c'est toujours symbolisé par un coup de gong. Si M. Laboule peut se lever... Désolé, Patrice. Non, je vous en prie. Vous savez, il n'y a rien entre ça. Moi, je voulais vous le dire. C'est très simple et encore moins que l'année dernière. C'est officiel. Attention, M. Laboule. Allez-y, allez-y, M. Laboule. C'est du Fort Boyard, étouvé. Perfora, c'est à vous. Et moi, je vous retrouve pour la première semaine. Partir un jour, oui, partir un jour. Vous allez rester pour la nuit, oui. Ah, bon, je ne sais même pas si ça vaut la peine que je la sorte. Oh, Barbara. Allez, si, si. Dites-moi, ma petite Barbara, bonjour. C'est une visite de courtoisie ou c'est un petit peu intéressé tout de même ? C'est un petit peu intéressé, j'ai l'avoué. Oui ? Bon, eh bien, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Écoutez bien. Toujours le premier, jamais le dernier. Rien sans lui n'est jamais fini. Car rien ne peut commencer sans lui. Qui est-il ? Je répète, toujours le... Le début, le... Le début ? Le... Le commencement, le début ? Non, le début, bah, c'est ça. Eh oui, c'est le début. Bah, c'est un merveilleux début. Bah, bravo. Merci, Perfora. Eh bien, c'est bien, mais continuez, surtout. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de débuter. Allez. Au revoir. Je me suis peut-être un petit peu trompé dans mes pronostics, alors. Alors, elle l'a eue. Super ! Ouais ! Vous êtes très forts. Alors, on ne va pas à l'eau. Bamba. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, il y a ça, le droit ? Bamba, c'est... C'est une expression en génie. Sousse-toi, toi ! Allez, on va l'approcher, c'est une preuve. Venez, venez, venez ! Première clé. Tu vois, Patrice, pour nous, ça ne joue pas. Joli début. Joli début, quand même. Joli début. J'espère que ça va rester. Oui. J'ai un dilemme. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que tu es très connu. Non. Si, si. Adoré de... Adoré de milliers de jeunes filles, et je vais peut-être me les mettre à dos, car j'ai décidé de ne pas prendre de gants avec toi. C'est vrai ? Malgré ta notoriété. Mets ceux-là. En quelque sorte, tu es un chevalier blanc. Non ? Oui, peut-être. Oui, oui. On peut dire ça comme ça pour les jeunes filles, oui. D'accord, tu es une sorte de chevalier blanc, et bien là, donc, il ne peut pas rater cette épreuve, car elle serait très déçue, n'est-ce pas, Sandrine ? Oui. Qui fait partie de ce projet. C'est moi qui commence, là ? Oui, c'est toi qui commence. C'est une capitaine. C'est moi qui motive. Capitaine. Bon, il n'y a rien à lui dire. Non, ce n'est que c'est vraiment une épreuve de force, donc, vas-y, à bout de bras. Regarde, t'as vu comment il te regarde, moi, ça ? Voilà, là, là, d'accord. Allez, attention. Attends, mais c'est quoi ? Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que je fais ? Tu montes sur le... Tu montes sur le tronc d'arbre, où il y a... Une épée, non, l'épée, l'épée. À ta droite, ouais. Attends, donc, premier, qu'est-ce qui se met là ? Non, tire ! Tu retires l'épée, mais... Tu ne vides pas dans ce sens-là. Tu pousses sur les jambes, tu tires sur les bras en même temps. Oui, vas-y, vas-y. Et s'il prenait par en dessous, comme ça ? Prends-le par dessous, et tu... Comme du soulevé. Ouais, comme ça, voilà. C'est impossible. Il faut la... Non, il faut la faire basculer, comme ça, tu vois. C'est impossible, mais... Fais-la osciller un petit peu, de droite et de gauche, tranquillement. Tu fais un balaisien, voilà. Allez, 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 allez ! Alors, maintenant, avec ça, tu coupes le cordage. Lequel ? Celui qui est sur le tronc d'à côté, voilà. Suivez tout le temps, bien, pour ses dévages. Non, tu frappes ! Donne des coups ! Frappe, 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 frappe ! Vas-y ! Allez ! Et ça, tu mets mon droit, voilà ! Allez ! Non, pas comme ça, voilà, en prenant bien. Voilà. Bien, tu vas y arriver, là, vas-y. Allez, c'est pas normal, allez, allez ! Allez, il faut faire attention à... Il est très... Allez, vas-y, vas-y ! Encore ! Allez ! En plus fort, Philippe ! Qu'est-ce qu'il surveille le temps ? C'est toi, par exemple ? Allez ! C'est bon ! De temps en temps, il peut voir si... C'est bon ! Jamais on a sectionné comme ça ! C'est bon ! Ouais ! C'est cool ! C'est quoi, NBA ? On tape haut dans les mains ! On tape haut dans les mains ! C'est cool ! Et moi ? Elle en y va ! Bravo, Philippe, super ! L'épée faisait au moins 30 kilos, il était très difficile de se soulever et de couper d'un coup, donc c'était une épreuve assez difficile et assez éprouvante. Attention, là ! Ah ! Putain, Patrice ! Hé ! Non, j'ai rien vu, mais... Est-ce que t'as vu ça, Patrice ? Moi, je voudrais vous montrer cette cage, parce que peut-être que tout à l'heure, il y en aura un d'entre vous qui sera là-dedans, prisonnier, et ça me ferait assez plaisir, voyez-vous ? Parce que ça démarre un peu... Il paraît qu'il y a de la graisse, là, attention ! Hop ! C'est parti ! Vous avez vu quand même le... Quelle souplesse ! Légendaire ! Normalement, on est déçus quand on passe de la télévision en nature, mais là... Mais là, t'es content ! Franck ! Ça, ça se fait... Ça fait jeune, ça ? Fais voir ! Fais voir ! Yeah ! Yes ! J'ai 10 ans de moins, les mecs ! Allez, attends, on peut se refaire... Allez, vas-y ! 20 ans ! Est-ce que je rate ? Bam ! Allez, Franck ! Là, je te dis tout de suite, ça va terriblement bouger ! Et je dis aux téléspectateurs, on leur avait promis des surprises, et bien c'est la première surprise du nouveau Fort Boyard ! Voilà ! C'est une épreuve qu'ils ne connaissent pas et que, bien entendu, tu ne connais pas non plus ! Tu vas la découvrir, tu vas avoir la tête... Il ne faut rien dire de plus ! Franck, je compte sur toi ! Non, si, si, si ! Quelque chose supplémentaire ! Là, dans cette épreuve, tu ne pourras absolument pas nous entendre, donc c'est une lumière qui te signale qu'il faut que tu sortes ! Ok ! Rouge ! D'accord ? Combien de temps avant ? Je veux dire, j'ai peut-être un... Mais dès que tu vois le clignotant rouge, il faut que tu sortes ! Ouais, ok ! Ne réfléchis pas ! Allez, à fond Franck ! Allez, c'est parti ! Alors, tu cherches la clé ! J'espère qu'il a le pied marin, sinon il est vraiment mal parti ! J'espère qu'il a le pied marin, sinon il est vraiment mal parti ! Allez Franck ! Je suis panier, là ! Elle est où ? Elle est... On ne sait pas où elle est ! Elle nous entend ou pas, là ? Non, elle nous entend pas ! Mais il a compris, il cherche, là ! Il cherche partout ! Cherche partout, Franck ! Partout, partout ! Tu vois, il a fait tomber le filet tout à l'heure, elle peut être dans le filet, par exemple ! Franck ! Franck ! Dans le filet ! Cherche dans le filet ! Tu sais, je crois qu'il t'entend pas ! C'est le facteur le téléphone ! Oh ! C'est un furieux ! Il est à fond dans le truc, là ! Là, il est à fond dans le truc ! Mais c'est bien, c'est comme ça qu'il faut être, hein, de toute façon ! Allez, allez ! Allez, allez ! Tu as peur ! Allez, s'il te plaît ! Allez, Franck ! Tu vois, elle peut être dans n'importe quel point, elle peut être dans les... Dans le bannier, là ! Oh, ouais ! Il est pas allé jusqu'au bout, j'ai l'impression, il est resté beaucoup là-bas ! Franck ! Va jusqu'au bout ! Va jusqu'au bout, Franck ! Attention, il... Il va pas la trouver ! Il reste pas beaucoup de temps, en plus, là ! Ah, ah, ah ! Ça m'étonnerait qu'elle soit là-dedans ! Il a vu la lumière, il sort ! Zut ! Putain, je l'ai pas trouvé ! Ben, t'es horrible ! Ça va ? Bon, ça va, ça va ! C'était pas très difficile ! Mais bon, il fallait trouver l'endroit... Mais t'es pas... Mais t'es pas... Dis-moi, c'est pas très difficile, mais t'es quand même bien essoufflé ! Ça bouge dans tous les sens, hein ! Faut avoir des appuis ! Bon, allez, on va vite pour la prochaine ! Ça va ? Contrairement à Philippe, je connais très bien l'émission depuis que je suis tout petit, je la regarde ! Il fallait que je tombe sur une nouvelle cellule ! Un dommage ! Ha, ha ! Ça aurait été trop facile que vous preniez toutes les clés ! Franck ! Ça aurait été trop facile ! Vous n'avez pas décoiffé, hein ! Non ! Qu'est-ce que je suis, là ! J'ai déconné, là ! C'est sérieux ? Tu m'as repassé un gifle ! Ah ! Allez ! Thierry ! À fond, Boyard ! C'est pas Atlanta, Thierry ! Oh là là ! Ah non, mais lui, c'est un biscotto, hein ! Je croyais avoir des muscles, mais... Non, mais c'est bon ! C'est bien élevé, toi ! C'est bien élevé ! Il a peur de ce que je vais lui dire ! Tu es un spécialiste du sol, il aurait été trop facile que nous te mettions au sol dont nous t'avons mis en hauteur ! Mais à mon avis, avec tes bras et ton centre de gravité assez bas, sans te vexer ! Tu devrais pas te poser de problème ! Allez, on l'a fait ! Titi ! Allez, Titi ! Allez, Titi ! Tu détaches les crochets ! Non, non, non ! Tu te hisses ! Tu te hisses ! Tu vois, les étriers ! Tu mets tes pieds ! Un pied dans chaque étrier ! Faut que je monte, là ! Ouais, ouais ! Oui, oui ! Tu vois, t'as la clé, là ! T'as la clé, là ! Allez, viens ! Tu mets les pieds dedans ! Voilà, tu places tes pieds ! Voilà ! Bien ! Tiens, Marbara, viens ici, tu vas lui parler ! Vas-y, approche-toi de la peau ! Tu vas te fatiguer, sinon ! Allez, Titi ! Il faut pas qu'il retire ta raison, Marbara, les pieds des étriers ! N'enlève pas tes traits des étriers ! Mais t'as bien à l'appui sur la jambe ! N'oublie pas les traits des étriers ! Allez ! Qu'il aille plus vite, là ! Allez, Titi, plus vite, plus vite ! Dès qu'il a compris, maintenant, il faut qu'il aille plus vite ! Laisse ton pied dedans, c'est important ! Tu vas être fatigué, sinon ! Tu sais, je crois qu'il y a un problème de taille avec Thierry. Les pieds, regarde, ils restent pas dans les étriers ! Les cordes sont trop longues, là ! Ouais, les cordes sont longues, hein ! Il est vraiment en... Allez, Thierry ! Tire sur la corde pour que tu gardes le pied dans l'étrier ! Il peut le temps fou, comme ça ! Il a concis la corde avec ta main ! Mais il peut pas, tu sais ! Ça fait rien s'il laisse pas les pieds dedans ! C'est pas grave ! Regarde, maintenant, il est... Allez, Titi, allez ! Là, il est parti de travail ! Il est plus dans les bras, là ! C'est... C'est fatigant, là ! Remarque, vu la taille de ses bras... T'as encore le temps, là ! Ça va, t'as encore le temps ! Non, non, t'as plus le temps ! Allez, Titi, allez ! Il a pas le temps d'aller jusqu'au bout, je crois, hein ! Non, mais de toute façon, là, ça sert à rien ! Il n'arrivera pas ! Ah, mais là, je m'embrouille ! Ah, laisse ! Ouais ! C'est bon, laisse tomber ! Là, à mon avis... Ah, c'est bon, laisse tomber ! Non, non, non ! Tu laisses tomber, toi, quand tu fais du sport ? Non, mais il reste pas beaucoup de temps ! Eh, vous n'êtes pas l'habitude de laisser tomber ! Allez, Titi ! Tu peux y arriver, là ! Essaye encore un peu ! Essaye encore un peu ! Non, tu te jettes sur la clé, là ! Tu sautes ! Comme tu faisais tout à l'heure, c'est pas grave ! Quand on te dit de sortir, il faut qu'il se jette des étriers ! Attention, là, maintenant, par contre... Ouais, bah... Non, c'est bon, sors, sors ! Sors ! Sors ! Allez ! Allez ! Allez ! Ouais ! Eh, carrément... Non, mais tu sais quoi ? Pas évident, il y a des flégons, là ! Ah, les mains ! Ya ! C'est bon, c'est bon, toi ! Il y a des nuits sur les crochets, là ! Non ! Je crois qu'il y avait un... Je suis désolée, mais il y a un problème de taille ! La corde était trop longue ! La corde était très longue, et t'avais les pieds qui sortaient à chaque fois, et tu perdais un temps de feu ! Attends, mais t'es méchante avec moi, c'est grave ! Mais non ! Il y a un problème de taille ! Mais oui, la corde était trop grande ! J'ai pas dit que Tiri était trop petit ! Il est aussi grand que toi ! Allez, on va vers la prochaine ! Ça glissait un peu, la corde, très dure physiquement, et bon, malheureusement, j'ai pas réussi ! Je suis pas la fenêtre pour rien ! Vous avez pas remarqué qu'il manque quelqu'un, là ? Si, en tout cas, Philippe l'a remarqué ! Franck a été enlevé pour la Sauvageone ! Toucher un de ses copains... Et ça, c'est un joli moment ! Parce que d'abord, la Sauvageone est une fille ravissante ! Je suis ! Et en plus, vous allez pouvoir gagner... Écoutez-moi ! Peut-être un peu d'argent ! Chalcois, il doit faire un pari sur une pièce ! Si elle retourne une pièce où la face blanche n'apparaît pas, il gagne un certain nombre de boyards ! Alors, il va faire son premier choix ! Le premier choix donne une bonne chose ! Et ça va tomber dans une bourse ! Je voudrais quand même vous dire que si, par hasard, il va jusqu'au bout ! Tu prenais tous les boyards, c'est d'environ 25 000 francs environ ! Donc, c'est déjà pas mal ! Mais il faut prendre des risques énormes ! Alors maintenant, c'est un type qui prend des risques généralement ou pas ? Beaucoup ! Franck ? Ouais, Franck ! Beaucoup ! Ouais ! Ouais ! Là, il a eu... C'est chaud, là, ça devient chaud ! Oh boy ! Une dernière ! Une dernière ! Encore ? Il est très tinue, hein ! Ouais ! Maintenant, on peut commencer à se poser des questions ! C'est pas ce qu'il nous dit ! Il a un très bon feeling avec les filles ! Ah bon ? C'est pour ça, c'est une dernière ! Ouais ! Alors là, attends ! Là, il se pose une question quand même ! Quand il met la main comme ça, je sais qu'il se pose une question ! On peut tout perdre ! Ah ! Eh ! Il a tout perdu, hein ! Il a un bon feeling avec les filles, mais... Il a un bon feeling avec les filles, mais bon ! Alors, bon, bah écoutez, on va continuer, hein ! On va continuer avec Amélie ! Allez Amélie ! Allez Amélie ! Chère Amélie ! Ne vous mettez pas de dos à la caméra ! Que moi, je vois de dos, c'est pas grave ! Mais vous, ça serait vraiment dommage avec les yeux que vous avez, chère Amélie ! Ça vous gêne que je sois un petit peu comme ça ? Non, c'est bon ! Ah bon, c'est bon ! Est-ce que vous êtes claustro ? Euh... non, ça va ! Ça tombe bien ! Est-ce que vous êtes quoi ? Claustro ! Ah, claustro ! C'est pas dans tes chansons, ça ? Non ! Bon, euh... C'est quand même des chansons, c'est l'amour ! C'est l'amour ! C'est l'amour ! Bon, il est complètement austro et amoureux en même temps, tu sais ! Donc, c'est une sorte de grand tuyau, dans lequel il va falloir vous glisser comme une anguille, il faut aller vite, monter vite et descendre vite, parce que quelquefois, hein, Sandrine, on peut dire, qu'il y a quelquefois des prisonniers dans cette cellule ! Ah, parce que ça, ouais ! Toi ? Vous l'avez déjà vu ? Il y en a pas mal qui se compendront, là, au piège ! Il y en a pas mal qui se compendront ! Allez ! Allez, Amélie ! Allez, allez ! Allez ! Allez, Amélie ! Il y va à trop, hein ! Oh ! C'est bien, c'est bien, c'est bien, ça ! Allez, Amélie ! Elle est toute fine, c'est... C'est un avantage terrible pour elle ! Ouais ! Elle est où, la fille ? Elle est toute au bout, elle est partie à toute vitesse, t'as vu ? Oh là là ! T'es sur le dos, comme ça ? C'est bien, Amélie ! Allez ! Allez, allez ! Excellent ! Super ! T'as bien ! Pas mal ! Elle est volontaire, hein ! Ouh là là ! C'est terminé ! Oui, oui, c'est bien ! Allez, Amélie ! Oui, Amélie ! Allez, vas-y, Amélie ! Allez, combat ! Combat ! Combat ! Ouais ! Ça va ? Regarde, allez ! Allez, allez ! Ouais 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 ! C'est bon ! C'est bon ! Et 15 mètres, quand même ! Elle vient de faire... Mais attention ! C'est bon, ouais ! C'est bon, ouais ! Mais attends, mais on a loupé deux clés, quand même ! On les rattrapera quand, je trouve ! C'est rien, c'est rien, c'est rien ! On va se rattraper ! C'est rien, c'est rien, on va se rattraper ! Oh, ça va ! T'as eu le mot ? Allez, Amélie ! C'est super ! Allez, allez, allez ! Et bravo, là ! Super ! Super ! C'est bon, Amélie ! C'est bien, Amélie ! Tu s'ouvres, là, hein ! Super ! Pas d'expérience ! C'est bon, Amélie ! Je ne vais pas prendre de la technique et puis après... C'est bien, contrôle ! Bonne technique ! Grâce à Amélie, combien il y a de clés là ? Deux ! Deuxième clé ? Troisième clé ! On peut suivre, hein ! On peut suivre ! La première, vous l'avez vu tout à l'heure ! Je suis vite arrivée à prendre la clé, mais après, j'ai pris peur pour redescendre, mais j'y suis arrivée ! Félicitations ! T'as entendu, hein ! Ouais, c'est dès qu'il te voit passer ! Les gars, au hit parade des clés, vous n'êtes pas mauvais, ils en ont combien ? Trois sur cinq ! Nous en ont trois sur cinq ! Pas mal ! Bien ! Tous les deux, est-ce que vous êtes des admirateurs des Beatles ? On adore ça ! Comment on les appelait, les Beatles ? Comment on les appelait ? Les cinq frères ! Non, 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 non ! On les appelait les quatre garçons dans... Le vent ! Le vent ! Alors, mettez ces lunettes ! Vos admiratrices vont être folles de joie de vous voir avec un autre un peu différent ! C'est quoi qu'ils sont faits ? Mettez des lunettes ! Ne commence pas à poser des questions à chaque fois ! Mettez des lunettes ! On dirait Saint-Exupéry et Blériot ! Attention ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Ou Mermoz, si tu veux ! Mermoz ! Mettez des lunettes ! Vous allez être les deux garçons dans le vent ! Et regardez bien ! Vous allez vous faire du mauvais sang pour vos héros ! N'est-ce pas, Sandrine ? Non, il ne faut pas nous faire faire les deux ! Petit conseil ! Tout petit conseil rapide ! Même chose que tout à l'heure ! Comme il y a beaucoup de bruit et que vous ne pouvez pas nous entendre ! C'est une lumière qui vous signale qu'il faut sortir ! Lumière rouge ! Sur la gauche ! Une clé, c'est ça ? Mais arrête de t'affoler ! Les clés, ça va durer un moment ! Les clés, ça risque de durer un petit moment ! Donc, encore une clé ! Allons-y ! Allons-y ! ... ... C'est parti ! C'est très très dur, le vent est terrible. C'est parti ! Qu'est-ce qu'il y a eu l'idée géniale de prendre la clé finalement au dernier moment ? C'est la Franck. Dis-moi Philippe, je vais te dire un truc. Ici, t'es venu pour chercher des clés. Je t'explique juste un truc. Ne me regarde pas comme ça. T'as l'habitude de faire cette émission. Moi, je suis libre pour une association gentiment. Je vais t'expliquer un peu le principe du jeu. Je vais te dire, on est préparé pour la tournée physique. Bon, allez. C'était beau. C'était beau. Mais pourquoi s'enche-moi de côté tout d'un coup ? L'esprit d'équipe. Parce que justement, je me suis dit, si on n'y arrive pas d'un côté, on va passer. Oh, t'es intéressant. Voilà une chose qui est vachement intéressante. Tu m'étonnes. Thierry doit partir voir le père Fourin. Donc, tu t'en vas, tu t'en vas. On va te promencher. Frédéric va maintenant, à son tour, entrer en scène. Ça s'appelle la bascule. Tu vas comprendre très vite. Ce n'est pas la peine de te donner des explications comme ça. Il faut bien te positionner sur une sorte de tremplin et faire tomber des gros boulets dans des tonneaux. Donc, il faut des jambes. Pas non plus que tu tombes trop fort parce que le boulet pourrait partir trop haut. Les mecs, 6 A, les Toubis, là. Les Toubis. Même si vous avez réussi une épreuve, le programme continue. Et vous écoutez ce que je dis. En ce cas, écoute. Laisse-moi tranquille. Là, je me mets la moitié de la France à dos, mais ça ne fait rien. Je le fais pour le fort. La moitié de la France à dos, finalement. Bon, allez. On y va. C'est parti. Il faut que tu mettes la boule. Il faut que tu prennes un peu plus de temps, tu vois. Il faut peut-être qu'il prenne un peu plus de temps, tu vois. Si il met, si, mais ce dont il se sert pour sauter juste en face du tremplin, c'est mieux. Regarde, il est dans la... Tu vois, il arrive très, très bien. Mets ton cul. C'est plus la peine d'en rajouter. Voilà, c'est ça. Ah, il y a encore une. Un petit peu. Vous êtes clés, allez-vous. C'est bien, mais... Oui. Vas-y, c'est à l'eau, ça. Il est bien, de toute façon, d'y arriver. Oh, dommage. Moi, je te dis, s'il met la caisse dans l'axe, quand même, du balancier, c'est plus logique. Oui, c'est vrai. Mais s'il y arrive comme ça, tant mieux. Un peu plus fort, là, peut-être. Mets ta caisse en face du balancier. Non, j'ai pas fait. Mets le balancier en face de la caisse. Non, la caisse en face du balancier. Ah, le balancier en face de la caisse. Non, mais la caisse de laquelle il part pour sauter sur la bascule. Ah, oui, d'accord, OK. Voilà, là, c'est plus rien. On est trop fort. Ah, je suis content. Ouais. J'ai mal à faire ça. Ah, bien, bien. Allez, on est trop fort. Qu'est-ce que j'ai entendu ? On est trop fort, mais ça va pas. Non, 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 c'est un truc. Non, c'est une expression, c'est une expression. C'est bon, pour toi, je m'embrasse, ça n'a rien à voir. Il déteste le perdre. Mais qu'on est trop fort. Attends, c'est quoi ton truc, déjà ? Ouais. Je peux faire avec toi, Sandrine, parce que quand ils seront plus là, on va le répéter. Non, 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 c'est un truc. On le fait une fois, regarde, ça fait jeune. Allez, mon, c'est un. Allez, on le fait. Bon, allez. Donc, vous avez 5 clés. Peut-être la 6e. Ce qui serait formidable. Combien de clés passent ? 5 clés. Peut-être la 6e. Et la 6e, ça se passe là-haut. Vous donnez vos regards vers cette belle vigie, ce ciel bleu qui se découpe. Je m'attendais à une épreuve très physique. Et en fait, ça ne savait rien à voir. C'était uniquement de la technique et du rythme. Et j'ai eu aucun problème. Oh là là, Thierry, votre équipe m'a dynamisé, vraiment. Pourtant, au départ, j'étais d'une humeur un peu molle et un peu sceptique, je l'avoue. Et là, demain, je m'inscris à la gymnastique. Et puis là, j'ai déjà commencé à écrire un tube. C'est super bifou. Oh oui, oui, là là, ça m'a mis en pleine forme. Bon, allez, à nous deux. Écoutez. Quand le jour se lève, il est là. Mais c'est... Oui ? Non, non, non. Écoutez. Mais c'est à la fin qu'on le pose. Il exprime aussi un état et aide à préciser les choses. Non, qui est-il ? Mais c'est bien. Continuez. Écoutez. Quand le jour se lève, il est là. Mais c'est à la fin qu'on le pose. Il exprime aussi un état et aide à préciser les choses. Qui est-il ? Allez, 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 continuez avec cette énergie. Les nuages, le soleil, l'aurore. Non, non. Allez. Viens, viens, viens. La lune. Non. Vous êtes partis là-haut, vous. Non, non, non. Ah, eh bien, c'est trop tard. C'était le point. Mais oui, le point du jour. On pose le point pour terminer une phrase. Un état être en mauvais état, dans tel état à tel point. Les points sur les i. C'est un point d'interrogation pour vous. Allez, allez, descendez. Et puis, continuez-vous, désespérez pas. Allez, de toute façon, je n'ai même pas besoin de vous redire ça. Allez, allez, allez. Tiens, je vais la mettre à la mer. Oui, hop. Alors, pas de clé chez le père Fourin. On va tous faire un tour du côté de la mer pour voir Franck. Allez, hop. Eh bien, voilà. C'est toi qui t'y colle. Tu décides quoi ? Tu sautes d'ici ? Bah, ouais. Tu sautes ? Alors, c'est parti. Un, deux, trois. Allez. Il est courageux, hein. Il est juste en face. À droite, à droite. À droite. À droite. À droite. À droite. Il doit être dévié par le courant. Il doit être dévié par le courant. Allez. Allez, plus vite, Franck. C'est pour ça qu'il tourne, comme ça, qu'il est déséquilibré, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois ? Il y a le sens. Allez, Franck, allez ! Tu veux aller à nous aussi, toi ? Qui, moi ? Ouais. Écoute, peut-être pas tout de suite maintenant. Plus tard, peut-être. Non. Là, tu es prêt à assister ? Allez. Ceci dit, elle a l'air assez bonne. Voilà, regarde. T'as dit qu'elle a l'air pas trop ? Allez, Franck, allez. Allez, Franck. Allez. C'est bien. Plus vers le milieu du filet, Franck. Voilà, très moins dur. Voilà, très bien. Allez, Franck. Super. Allez. Je vais finir par y aller, je sais, de toute façon. Je me demande depuis tant d'années pourquoi je n'y suis pas encore allée. C'est vrai. Oui. Elles sont faites. Voilà. C'est tout, Franck. Merci, Franck. Si j'ai fait. Viens. T'as un problème à l'épaule ? T'as vu que tu nages toujours, tu dévies... Tu as le bras gauche, tu vois ? Le bras gauche. Vas-y, vas-y, remonte. Remonte tranquillement. C'est au viette, là-haut, en fait. C'est quoi ? Une mauvaise chute, au viette. Vas-y, regarde par là, comme il est beau. C'est bien. Bravo. Maintenant, on te laisse là. Tu te fais rééquiper un peu plus sec et tu nous rejoins, d'accord ? Allez, hop, par là. Ils sont fous. Je vous promets que j'essaierai la prochaine fois. Bon, alors, six clés, d'accord. Six clés. Six clés, d'accord, mais il en faut sept à Fort Boyard. Donc, ce n'est pas encore la totale victoire. Quoi que je sois obligé de reconnaître, vous êtes aussi efficace en tant que chanteur que comme athlète à Fort Boyard. Bien. Non, cette septième clé va partir chez les tigres qui vont, bien entendu, s'en emparer. Si, si. S'en emparer. Et l'un d'entre vous, le sort le désignera, ira la chercher au milieu de la cage. Attention. On y va ? Action. La septième clé. Non, Patrice. Non, non, non. La... S'il vous plaît. La clé au tigre. Allez. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. L'un d'entre vous, elle a la chercher tout à l'heure. Je vous retrouve dans un autre lieu, car ça continue. Allez, nous, on va la chercher, cette clé. On va la chercher, cette clé. Vous avez vu où elle est, hein ? Vous avez déjà vécu, jusqu'à maintenant, des moments de suspens, d'émotions, mais celui-là est particulièrement important. Regardez bien cette cage à roulettes, on peut appeler ça comme ça. C'est celle qui va permettre à l'un d'entre vous de pénétrer dans la cage des tigres. Car les tigres, Sandrine, ne sont pas aussi cool qu'on pourrait le croire. Ah oui. Alors, comme on ne va pas désigner quelqu'un, parce qu'il n'y a aucune raison, ce ne serait pas normal, on va procéder à un tirage au sort grâce à nos fameux rats qui ont un petit peu évolué, vous allez voir. Vous allez maintenant vous mettre, positionner devant des couleurs, chacun. Allez-y. Allez-y, allez-y. Oui, mais on n'a pas trop envie. Vous n'avez pas trop envie, ben oui. Là, vous voyez... Oui, je choisis les couleurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Voilà, donc vous voyez... Non, regarde là, voilà. Vous voyez qu'il y a un jaune, un blanc, un rouge, un vert, un noir, est-ce qu'on pourrait appeler un violet ou un bleu ? Je crois que Sandrine pourrait faire que ça soit un bleu. Le capitaine va maintenant choisir l'une de ces trois trappes qui sont derrière la sauvage jaune. Tout de suite, là ? Tout de suite. Non, 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 tu restes là et tu désignes la sauvage jaune, la trappe que tu souhaites. Celle du milieu. Celle du milieu. Donc un rat, on se retrouve dans la main de la sauvage jaune, qui n'a pas peur. Elle n'a peur de rien, la sauvage jaune. Elle l'aime, même ce rat. Elle le met sur le parcours et le rat va décider maintenant de celui d'entre vous qui... Pas le jaune. Pas le jaune. Au moment, il est plutôt entre blanc et jaune. Franchir la ligne jaune arrière et c'est le jaune. Pourquoi ? Ça te fait plutôt peur ? Ça me fait peur. Eh bien, écoute, voilà. Ça ne fait rien. On va ouvrir. Écoute bien ce que tu vas dire, Patrice. Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Je suis persuadé que tu ne te rends pas compte que pour ton image, c'est extraordinaire. Oui, mais c'est des gros tirs. Et qui, si en plus, suppose qu'il te bouffe, ce qui ne va pas arriver, tous les journaux vont s'en apparaître à les gros titres. C'est gentil pour toi. Comme ça, tu fais... Là, c'est clair. Ce qui est le plus important, c'est la septième clé. Veux-tu pénétrer dans cette cage, s'il te plaît ? Vas-y. Je me mets comment ? Pied devant. Pied devant. Pied devant. Il y a des pédales. Vous avez compris. Je me mets comment ? Il y a des pédales. Il y a des pédales. Voilà. On referme la cage. Ça fait mal aux fesses. On referme la porte. Mais ça fait mal aux fesses. Et moi, je vous retrouve un peu plus tard. Il y a un tigre à gauche, là. Il y a un tigre à gauche. J'ai peur de tigre, là. Regarde, il se met devant, là. Mais parce qu'elle regarde à quel moment elle peut essayer de t'attraper. Quoi ? Elle veut te choper, en fait. Elle cherche un trou. Et je l'ai, là. Et je l'ai, là. Oula ! Oula ! Je vais où, là ? J'ai la clé. Tu la gardes, tu la gardes, tu ressors. Non, mais attends, là, il y a trop de tigres autour de moi. Cherche, Philippe, là. Quoi ? Mais attends, rigole pas, Franck, parce que là, il est derrière moi. Ils rentrent dedans, ils font tomber le truc et on est foutus, hein. Oui, ils me regardent, là. Non ! Il y a un tigre, là, qui est sûr. Qu'est-ce que je fais, les amis, là ? Oula ! Je suis à l'entrée, là. Ouais, super ! En tout cas, j'ai la clé. Ça va ? Ça fait... Quand le tigre était au-dessus, c'était très impressionnant. T'as vu où il est, regarde. T'as vu où il est ? Il n'est pas loin de toi, là. Je vois, je vois très bien, là. Si il pouvait donner un petit coup de pâte, ce serait... Tu vois, mais moi, je me méfie. Parce que là, il est très excité. Très, très excité. Alors, septième clé. Septième clé. Pour information, mon cher Philippe. Oui, ma chérie. Ensuite, maintenant, c'est un endroit où vous allez pouvoir trouver du temps. En tout cas, septième clé, les gars. Ouais ! On va donner cette septième clé à Passepartout. Tiens, Passepartout. NBA. Voilà, tu as testé la... Allez, hop, par là. Bon, Adèle, t'es encore avec nous, Adèle, on me suit. On me suit, Adèle, tu me suis. Messieurs les maîtres des jeux, préparez-vous à défier les chasseurs de temps. Premier chasseur de temps. Alors, attention, ici, concentration et calme sont de rigueur. Vous allez transformer en chasseur de temps, donc récupérer du temps pour la salle des trésors tout à l'heure. C'est capital d'essayer d'avoir un maximum de temps. D'accord ? On compte sur vous ? Vous êtes bien partis, donc on continue, mais là, on se calme, on se concentre. D'accord ? Franck, je crois que c'est toi qui... À l'honneur de débuter. Franck, quoi qu'il arrive, vous aurez une trente dans la salle du trésor. Mais si vous n'avez qu'une trente, la moisson, le boyard, sera faible. Il faut gagner des secondes, et même des minutes, si elles s'ajoutent, grâce à des défis. Le vôtre, celui-ci. Deux feuilles enflammées en même temps. Le premier qui lâche a perdu. Si vous éteignez votre feuille, bien entendu, vous avez perdu aussi. Donc, n'essayez pas de jouer au plus fin. Attention qu'elle ne s'éteigne pas. N'emmède pas qu'elle ne brûle pas trop vite. Je ne sors que moi, lui. Il a une belle flamme, mais il est quand même... À mon avis, vous êtes à peu près au même stade dans ce moment. Une question de courage, maintenant. Oui, c'est en train de lui. Oh là là. Regardez, regardez. Oh là là, c'est joli, c'est joli. C'est le dernier qui lâche. Attention, oh là là, c'est beau. Il a lâché. Ouais. Bravo, Franck. Merci. Une nouvelle fois, belle preuve de courage. On vous remet des boules d'acier que vous allez verser dans cette pendule. 25 secondes de plus grâce à vous. Vous mettez le gobelet ici. On n'est pas à lui dire bravo. Vous avez gagné une 55. Merci. Deuxième chasseur de teint. Jeune fille. Attention. Je suis... 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 Le ramélie. Bonjour. Premier défi réussi de votre est ici. Vous allez tirer chacun à votre tour des cartes qui vous servent à composer le mot boyard. Dès que vous avez une bonne carte, vous la posez sur le modèle qui est en face de vous. Chaque fois que vous tirez une carte joker, il y en a deux. Vous la gardez à vous et de vous et vous la mettrez pour remplacer la dernière lettre. C'est le premier d'entre vous qui a reconstitué le mot boyard qui a gagné. Attention. Commencez. Mettre le jeu. Vous allez plus vite si vous voulez bien. Allez, mettre le jeu. Un joker. Petite avance pour le maître des jeux. Voilà. C'est bien. Ah. C'est égalité, ça, en ce moment. Amélie, il faudrait tirer une bonne carte. Bien. Impeccable. Très bon réflexe. Vous avez... On vous donne les 25 secondes symbolisées par ces billes. Vous les mettez dans la pendule. C'est un remarquable parcours jusqu'à maintenant. Vous avez déjà deux vins dans la salle du trésor. Si vous ne savez pas quoi en faire, vous me le donnez. Merci. Troisième chasseur de temps. Prochain. Avancez, l'ami. Avancez. Je sais, c'est impressionnant. Et pour le moment, vos camarades n'ont pas été impressionnés. Tous les défis ont été bien réalisés. C'est à vous. Ça s'appelle un empilage. Chacun à votre tour. Vous empilez. D'accord ? Et bien entendu, il ne faut pas que ça tombe. Vous ne mettez pas les mains sur la table. Vous ne faites rien bouger. Vous travaillez avec une seule main, c'est à vous. Allez-y. Ah, c'est stressant, je veux voir. Bâtir, en quelque sorte, son avion dans un seul trésor. Il est contre à sa main. Ah, ça a bougé un peu. Vous en tirez pas mal. Ça devient délicat. Délicat. Joli. La tour de Babel. Attention à ce que ce ne soit pas la tour de Pise. Ah, c'est lui qui a placé le dernier. Donc, c'est vous qui gagnez ces boules. Bravo. Vous la mettez ici, s'il vous plaît. Vous renversez le gobelet. Non, là-dedans, dans la pendule. Trois défis tentés. Trois défis réalisés. C'est 2 minutes 45 dans la salle du trésor. C'est un très beau score. Vous pouvez l'annoncer à ceux qui vous ont précédés. Quatrième chasseur de terre. Allez, Barbara. Barbara, avancez, Barbara. N'ayez pas peur, malgré la malgesté du lieu. Tout marche bien en ce moment. Tous vos camarades, vos trois précédents camarades, ont réussi leur défi. Vous voulez pas leur faire de la peine. Non. Non, merci. Ça s'appelle les bâtonnets. Chacun à votre tour. Vous allez tirer un, deux ou trois bâtonnets. C'est une question de tactique. Ce qu'il ne faut pas, c'est prendre le dernier. Il vaut mieux le laisser le dernier à l'adversaire. C'est à vous. Top. La tactique est très importante. Alors là... Vous êtes coincé. Eh oui, vous êtes très coincé. Mais charmante quand même, Barbara. Merci. Cinquième, chasseur de temps. Parti, le prochain. Thierry, trois défis sur quatre. Non, 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 n'osez pas jusqu'à là, toi. Reste... Non, non, reculez. Trois défis sur quatre. Cinquième défi, c'est le bon. Eh oui. Prenez le poids à bout de bras tel que vous le montre le maître des jeux. Bras tendus au-dessus du fil. Et il faut tenir, vous l'avez compris, le plus longtemps possible sans toucher le fil. C'est un compétiteur, je vous rappelle. Il était aux Olympiques, donc normalement la concentration, ça le connaît. Pour l'instant, rien ne bouge. Je suis Thierry. Sauf dans sa tête. Le maître des jeux tremble un peu. Beau duel. Attention, remontez votre bras Thierry, vous allez toucher. Oh, le maître des jeux n'en peut plus, mais vous, vous semblez quand même un peu affaibli aussi. Il remonte quand même. Oh là là. Oui, vous avez gagné, bravo. Bravo, c'est le quatrième défi réussi. Venez, mettez ce boule ici, s'il vous plaît. Et annoncez à votre équipe, ceux qui vous ont précédé, que vous avez trois dix dans la salle de trésor. C'est remarquable, merci. Et au revoir. Dernier chasseur de temps. Philippe Cacutel, à mon avis. Il arrive déjà. Approchez, Philippe. Stop. Cinq défis ont été tentés, quatre réussis. Si vous faites le sixième, vous aurez un temps remarquable, c'est-à-dire 3.35 dans la salle de trésor. Vous qui voulez faire rafler le plus d'argent en grossi pour l'association, ça serait bien. Attention. Il s'agit d'adresse, il y a un aquarium, vous avez devant vous des pièces, chacun à votre tour, vous allez en mettre une. Mais bien entendu, il ne faut absolument pas que la lumière verte qui apparaît à un moment vous soit défavorable. Les pièces sont de poids différents, faites attention. Faut que je mette les pièces dans le verre ? Absolument. Le plus doucement possible, bien sûr. Précautionneusement. Comment ? Précautionneusement. Oui, oui. Ça sent la fin, là, quand même. Et pour qui ? C'est très beau tout ça. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Attendez. Ne partez pas sans ça, c'est important. Venez le mettre dans la pendule. C'est comme le Graal, c'est comme le Graal. Absolument, c'est une sorte de quête du Graal. Félicitations, vous êtes presque au top. 3 minutes 35 dans la salle du Trésor, ce qui va vous permettre de prendre peut-être beaucoup, beaucoup de boyards. Mais nous n'en sommes pas là, on se retrouve dans quelques instants, merci. Tout à l'heure. Messieurs, vous avez souvent perdu, mais vous avez bien lutté. A bientôt. Et voilà le capitaine. Combien de temps vous avez gagné ? 4 fois... 5 fois 20. Bon allez, vite, on va vers la salle des 13h. Je suis obligé de vous dire et de penser fermement, mettez-vous là, que grâce à vous, cette nouvelle saison de Fort Boyard démarre sur les meilleurs auspices. Parce que c'est vrai que vous avez fait le remarquable parcours, n'est-ce pas Sandrine ? Oui. Et que là, vous pouvez venir 3 35 dans la salle du Trésor. Ce qui veut dire que si maintenant vous réussissez ce qui va suivre, vous risquez de prendre énormément de boyards. Et je crois que c'est quand même le but. Les tigres s'affolent un peu, mais c'est normal. Bien, maintenant, on va passer à des choses sérieuses. Ce sont les aventures. Tout le reste était sérieux aussi, mais encore plus sérieux. car ça vous permet d'avoir les indices avec lesquels vous ferez un mot-code grâce auquel vous gagnerez de l'argent. D'accord ? C'est simple. Non, non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pour le moment, ils ne sont jamais sortis de leur cache. Ça peut peut-être arriver, mais on a les plus rapides. Parce qu'on va vous donner les clés. Les clés, s'il vous plaît. Vous mettez les clés qui symbolisent votre première partie de parcours. Vite, vite. S'il vous plaît. Voilà. Bon, Thierry, dès qu'il a mis sa clé, s'en va. Avec passe-temps, voire le père froid. Il en manque une. C'est bon, mais... Voilà, c'est bon. Bon, maintenant, grande concentration. Barbara, vous partez, vous, pour vous équiper pour la première épreuve physique avec passe-partout. Oui, il est joyeux, passe-partout. Oh, ben, tu parles. Moi, je serais joyeux de partir avec Barbara, je vais vous dire. Mais je suis obligé de rester avec vous, malheureusement. Bien. Bien concentré. Très concentré. Parce que maintenant, ça devient un peu plus de réflexion dans ce sens. C'est plus sérieux. Oui, je vois, d'ailleurs, il ne faut pas que tu dormes, quand même. Non, je ne dors pas. Mais tu peux... Je suis concentré. Voilà. Donc, nous allons retrouver Thierry... On ne peut pas dormir à côté d'une jolie femme. Hein ? On ne peut pas dormir à côté d'une... Si, au bout d'un moment, il faudra que tu dormes. Attention. Eh bien, malgré son échec, Thierry fait une deuxième tentative. Ah, mais j'aime ça, j'aime ça. C'est une équipe déterminée et qui veut gagner, hein, n'est-ce pas ? Je sens ça dans vos yeux. Oh, les yeux pleuvent. Plein d'énergie. Allez, on y va. Cette fois-ci, c'est pour l'indice. Trois définitions. On ouvre bien ses oreilles. Écoutez. Mon premier indice peut être en métal. Allez. Le fer, les clés ? Non, non. Euh... Blanche. Oh, non, non. Allez, allez. Mon premier indice constitue une valeur d'échange. La monnaie ? Oh, le troc. Là, la monnaie ? Mais décidément, quelle équipe ? Mais oui, c'est ça, c'est le premier indice. Vous repartez, parce que cette fois-ci, vous avez gagné. Vous repartez avec le premier indice et vous rejoignez vos amis qui vous attendent près du funambule. Allez, avec un sourire. Au revoir. Vous pouvez... Ouh là 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 ! Ça, vraiment, il y a du feu, il y a du feu. Sandrine, Philippe peut peut-être s'en aller déjà ? Ah, déjà ? Oui, prochaine aventure. Voilà, et moi, je suis avec Barbara. Barbara, 3 minutes 15 dans une vie, ça représente quoi ? Elle veut pas grand-chose. Ça peut être le temps d'une chanson, ça peut être le temps d'un petit flirt, ça peut être plein de choses, non ? Le temps d'un passage sur une file aussi. Elle a tout compris. Le passage sur un file pour aller trouver un indice qui se trouve là-bas. C'est une toute nouvelle épreuve. Sûrement pas facile. Est-ce que vous pensez que vos compétences de gymnase vont vous aider dans cette épreuve ? Au niveau de l'équilibre, je pense bien, oui, mais il y a quand même une certaine différence de hauteur et puis bon, de largeur. Là, c'est quand même 10 centimètres de largeur. Et puis il y a une petite peur en plus. Il y a l'appréhension aussi, ça c'est sûr. Avec un très beau sourire, ça va marcher. Allez-y. Allez Barbara ! Allez ! Prenez le balancier. Ça va jusque là ? Le balancier est très lourd. Redresse-toi, redresse-toi. Si tu peux... Il n'est pas au milieu, voilà. Reprends le milieu. C'est pas au milieu. Prends-le bien au milieu, barbe. Caprice les bras. Redresse. Voilà. Laisse pas comme ça. Voilà, c'est mieux là. Oui, là, avec les bras. Lève plus le haut de ton corps. Avant de partir, tu trouves bien le point d'équilibre de la barre. Allez, barbe. Le temps passe, hein. Le temps s'écoule pendant ce temps. Allez, barbe. Redresse-toi, redresse-toi, Barbara. Tu feras pas tout comme ça. Redresse-toi. Souffle, souffle. Tranquille. Allez, allez, souffle. On voit que là, Barbara fait tout sur les jambes. Allez, barbe, c'est bon, tranquille. Ne te presse pas. Pense au fil. Pense au fil. Souffle bien. On est bien partis, là. Allez, barbe, c'est bon, on sort. Doucement. On se concentre. Allez, barbe. On se concentre. Elle a les pieds bien dans la... Allez, continue. Vous voyez, l'indice, il est juste là. Allez, barbe, tranquille, on te dira. C'est bon, allez. Continue. Allez, c'est bien. Je pense qu'à ça, pour l'instant. C'est bien. Vas-y, tu es prête. On se confine. On te dira, on te dira. On te dira, barbe. Continue, continue. Il y en a les jambes. Allez, c'est bon. Continue. Elle est très, très concentrée. Allez, allez. Doucement, barbe. Allez, allez. On se confine. Je suis prête. C'est bien, super. Allez, allez. Ouais. Alors, vous avez déjà un premier indice qui est quoi ? Monnaie. 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 Une pièce de monnaie. Monnaie. Monnaie, le peintre. Monnaie, l'argent. Une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie, ouais. On m'a dit argent. Faucon. 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 Le faucon. Le faucon. Voilà. Faucon, monnaie. Alors, il faut vite faire des associations de mots, si vous pouvez. Faucon, maltais. Maltais, pourquoi monnaie, l'ordre de malte. Monnaie, malte. Alors, moi, je vous conseille, puisque vous avez du temps, on va vers une autre aventure et on essaie, avec Philippe, d'avoir un troisième indice. Allez, on suit passe-partout. Vous pouvez réfléchir pendant ce temps. À part, euh... Une fois sur le fil, je me suis interdit de regarder en bas. J'ai regardé mon câble et j'ai été droit devant et ça a été impeccable. Alors, Patrice vient donner des consignes à Philippe. Philippe, tout marche sur des roulettes jusqu'à maintenant, jusqu'à cette minute. Tu te m'aimes et tu vas, toi aussi, d'ailleurs, progresser sur des roulettes. Pour le moment, tu ne vois rien. Je peux te prévenir quand même que devant leur écran, 90% de tes admiratrices vont peut-être s'évanouir quand elles vont te voir dans cette situation. Tu vas progresser. Qu'est-ce qui se passe ? De temps à autre, tu vas passer dans des bocaux dans lesquels il y a des choses que tu découvriras dans quelques secondes. Mais il y a surtout des mots. Dès que tu sors du bocal, il faut que tu cries le mot que tu as vu ou que tu as découvert dehors. Ils les barreront au fur et à mesure sur un tableau qui est devant tes camarades et de Sandrine. D'accord ? Il y a plusieurs mots, tu verras, il y a plusieurs bocaux, il y a plusieurs mots à trouver. Tout ça va se passer dans le noir. Tu as trois minutes pour faire ce parcours. Je vais maintenant baisser la lumière. Première épreuve pour toi. Et deuxième épreuve, c'est parti. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui prend une craie ? Philippe va vous crier des mots qui sont inscrits dans le tableau. Chaque fois que vous riez le mot, donc finalement il en restera qu'un. Il faut qu'il regarde bien les mots surtout. Mais je peux pas là ! Regarde sur le côté ! Regarde le côté ! Trop tard, il est passé. Hé Philippe, Philippe ! Arrête-toi, arrête-toi ! Philippe ! Regarde, regarde ! Regarde bien ! Recule un peu en arrière ! Non, il peut pas, il peut pas, il peut pas. Il est obligé d'avancer. Il faut bien qu'il s'arrête. Viens, viens partout, hein ! Il faut qu'il s'arrête surtout. Arrête-toi surtout entre... Non, 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 avance, c'est dans chacune des cuves, tu vois, dans chacune des... Voilà, qu'il avance, qu'il avance, qu'il avance. Avance, avance ! Allez, avance un peu ! Voilà, vas-y ! Ah, stop, là, regarde ! Regarde, regarde ! Hé Philippe, c'est dans les insectes qu'il y avait le message ! À chaque fois, c'est dans... Oui, c'est dans les... Philippe, il faut à chaque fois que tu t'arrêtes, il y a une grosse boîte qui a plein d'insectes ! Quand il est à l'intérieur de la boîte, c'est là où il y a le mot ! Non, là, il n'y a pas de mot, Philippe ! Avance, avance ! C'est dans tout ce qui est insectes ! Franck, tu vas partir, toi, à la prochaine aventure ! Est-ce que tu as vu un mot, là ? Aïe ! Philippe, t'as dit un mot ! Toc ! Toc ! Toc ! Toc ! Toc ! Il va nous en manquer pas mal, hein ! Il nous en manque deux, déjà, pour le moment ! Vas-y, avance, avance ! Il y a trop de trucs, là ! Allez, c'est pas grave, arrête-toi ! Allez, regarde bien ! Bois, bois, bois dans l'éprouvette ! Bois ! Bois le liquide ! Allez, il y a un mot ! Allez ! Non, il veut pas ! Il va nous manquer trop de mots, hein ! Vous allez avoir beaucoup de mal, là ! Continue, avance ! Avance ! Non, Philippe, il n'y a aucun mot en dehors des endroits où il y a les insectes ! Il n'y a aucun mot en dehors des endroits où il y a les insectes ! Donc, continue à avancer ! Non, mais attends, parce que la fermeture... Je suis en train de vous dire... Allez, regarde ! Arrête-toi, regarde bien ! À droite, à droite, regarde ! Mais regarde, n'y le pas ! Non, à mon avis, c'est une épreuve dans laquelle il n'est pas du tout à l'aise ! Il n'y a plus rien ! Tu es au bout ? Bon, alors, c'est terminé ! Donc... C'est une option que vous pouvez prendre, de retenir un chacun, mais attention, parce que vous pouvez complètement partir sur autre chose ! Donc, peut-être, mon conseil, ce serait là, puisque vous avez la chance de faire plusieurs aventures, il y en a une autre maintenant, et probablement une autre après ! Moi, je serais vous, ici, j'oublierai ! Mais ça, c'est perso ! Peut-être, vous pouvez essayer, c'est comme vous voulez ! Qu'est-ce que vous choisissez ? Vous avez déjà deux indices, qui sont les deux mots ! Monet et faucon ! Donc, regardez s'il y a, d'après vous, dans touche, ton, sur, tomate, tonnerre, torsade, un mot qui pourrait s'associer à Monet et faucon ! Non ? Bon ! Et bien, restez sur Monet et faucon, ce sont deux mots que vous avez qui sont sûrs ! Allez, maintenant, on va à la prochaine aventure ! C'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là ! Allez ! C'est Superman ! C'est Superman ! Eh bien, ça tombe bien, tu vas voler ! Ouais, voler, ouais ! Non, je vais sauter, là ! La différence avec Superman ! C'est pas tout à fait la même chose ! Je préfère voler que sauter ! Mais tu vas d'abord sauter, puis après peut-être que tu voleras, on sait jamais ! Peut-être ! Tu voleras l'indice, en tout cas ! Quand tu auras sauté, quand tu auras sauté, tu auras une sorte de, tu verras de petite ceinture rouge, tu vas te renverser, te mettre un peu comme ça, et aller enlever le cartouche dans laquelle se trouve l'indice ! Et c'est important, puisque ton camarade Philippe, une fois les bas coutumes, a raté son épreuve ! Ouais ! Hein ? T'as pas l'air assuré, assuré ! Non, pas du tout ! Allez, bah, je ne me force pas ! Non, non, vas-y ! Allez, Franck ! Allez ! Allez ! Bon, on va aller le voir ! Allez-y, montez ! Pas ce temps ! Ouais, d'accord ! Eh, c'est chaud, quand même ! C'est hoche ! Ça risque rien, tout est OK ? Allez, Franck ! Putain, c'est chaud, là ! Allez, Franck ! Attends, Franck, attends ! Tu risques rien du tout, Franck ! Ouais, je sais, mais non, mais c'est pas ça, c'est le problème, il est pas là ! Le problème, il est de choisir le moment où il va sauter ! Attends, Franck ! Allez, Franck ! Allez, Franck ! À trois ! Un ! Non, non, arrête ! Filipe, arrête, Filipe, lâche-moi ! Ne laissez-moi tranquille ! Il faut stresser un peu, là ! Et c'est rien ! Allez, Franck ! Allez, Franck ! Et n'oublie pas de prendre, quand même, le petit message ! Allez ! Allez ! Ouais, ouais, ouais ! Et si je le fais pas, ça fait quoi, là ? Allez, allez ! Chut ! Moi, je serais vous, je le laisserais seul, là, maintenant ! Et là, vous stresseriez plutôt qu'autre chose ! Allez, Franck ! Allez, Franck, tu risques rien ! À trois ! À trois ! Allez, pour l'équipe, Franck ! To be free ! Je flippe à mort, là ! Franck ! Ouais ! Non ! Attends ! Franck ! Franck ! Chut ! Dis de rien, dis de rien ! Tu veux que je vienne ? Non, non, non ! Là, c'est seul, moi, là ! Allez, Franck ! Allez, le temps, là ! Tu vas y aller ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, Philippe, s'il te plaît ! Non, 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 non ! Tu risques d'arrêter ! Je sais, mais ça sert à rien de me dire ça ! Non, je sais pas ! C'est relou, ce truc là ! Allez ! Allez, Franck ! Allez, on y va ! Allez ! Allez, saute ! Allez, d'un coup, là ! Allez ! Ouais, c'est bon ! Allez ! C'est bon, Franck ! Allez, Franck, c'est bon ! Allez ! Allez, Franck, en bas ! Allez ! Ouais ! Allez ! Allez ! Ouais, bravo ! Super ! Je ne sais pas si là, mais en tout cas il a... Ouais ! Super ! Oh là 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 ! J'ai eu peur jusqu'au dernier moment ! Bon ! J'ai eu ce putain de saut de merde, là ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est pain ! Pain ? Pain ! Du pain ? Ouais, du pain ! Bravo, Franck ! Super ! Super ! Alors, vous en avez combien, là ? Trois ? Super ! Il y a combien de mots ? Il y a pain, faucon et monnaie ! Et qu'est-ce que je vous ai dit dans le truc aussi ? T'as rien dit ! Non, t'as rien dit, il en manquait beaucoup ! Il fallait que tu élimines tous... Six pour en avoir un seul ! Alors, on va à la prochaine ? Vous voulez réfléchir en courant ? Ouais ! Pain, monnaie ? Pain, monnaie ! Et faucon ! Je sais pas, c'est pas un truc à base de pain, je sais pas... Allez, venez, on va à la prochaine aventure ! Pain, monnaie... On est par là ! Qu'est-ce qui s'est passé encore ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Prends, qu'on a vu hésiter longuement, prouve à ceux qui ont douté encore que c'est difficile, Fort Boyard ! Et que c'est pas des choses comme ça, il faut le faire ! On est bien d'accord, Philippe, c'est comme ça que tu réagis ! Et ça va être difficile aussi pour Amélie ! Amélie qui, jusqu'à maintenant, a fait une belle épreuve, merveilleusement bien, en rampant, elle rampe merveilleusement bien ! Des petits animaux qui sont moins sympathiques ! Tout ça pour un indice ! Amélie, il faut aller au bout ! Passe-partout me dira quand je peux ouvrir la trappe et la refermer ! Regardez, elle est bien entrée, regardez, vous me dites... Je peux ouvrir la trappe ? Vous me dites quand je peux la refermer, certainement ? Voilà, elle est partie ! Aller, Amélie ! Aller ! Y a rien de... En haut, y a une chaîne en haut ! Elle a vu, hein, il faut qu'elle ouvre à chaque fois les petites trappes, tu vois ? C'est bien ! Allez, Amélie ! Elle fait comme tout à l'heure quand elle était dans le cuillot, transparent ! Non, mais elle est très concentrée ! Allez, Amélie ! Tu veux pas aller près de la porte et lui demander comment elle va ? Va lui demander, mets-toi plus près de la porte quand on parle ! Expire, viens voir, Amélie ! Garde ton calme ! C'est bon pour vous casser ! De toute façon, ils sont pas dangereux ! Euh... Non, mais c'est assez désagréable, là, quand même ! Tu connais bien les rats ? Tu connais bien les rats ? C'est vrai ? Ça va, Amélie ? Ouais, pour le moment, ça va ! Enlever un message, hein ! C'est là qu'on sache avec quoi, des petits trucs blancs, là ! T'as le message ? Non, non, pas encore, tu vois, il y a encore une trappe à ouvrir ! Il y a combien de temps ? Allez, Amélie, allez ! Allez, Amélie, calme ! À 3 ans, je pense que vous pouvez l'applaudir, quand même ! Ouais ! Oh, ça va ! T'étais quand même un peu rapide, hein ! Non ? Ouais, mais... T'étais pas trop paniqué, ici ? Non ! J'ai un écu ! Écu ! Écu ! Écu ! Monnaie ! Euh... Le troc, ce qu'on faisait... Non ! Écu... Comment dire ? Il y a quoi ? Écu, monnaie, faucon ! Monnaie, c'est de l'argent ! Faucon, c'est... Un rapace, c'est... C'est un rapace, c'est un radin. Euh... Écu, c'est... Un radin ? Un rapace, c'est un radin, c'est un avare. Euh... L'avare, c'est... Comment dire ? C'est... C'est arpagon, l'aigu, c'est la cassette, c'est... C'est... Le pain, c'est le blé, c'est... Et l'écu, c'est... C'est exactement comme ça qu'il faut continuer à faire. Vous avez droit à un autre... Dans le tableau, il y avait... Il y avait torsadé, torsadé, c'est Molière, c'est Louis XIV, c'est les... Peut-être qu'ils avaient... Alors, je... Bah, je sais pas si c'est Molière, Arpagon, avare, peut-être avare. Peut-être avare, je sais. Avare, moi, je pense que c'est ça. Avare, ouais. Alors, on va vers un autre indice, pour essayer. D'accord ? Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est mieux. Venez, vous avez la chance d'en faire un autre. Bien, on va s'occuper de toi. Vous avez l'air joyeux, c'est parce qu'il y a plein d'indices. Et bah, ça va peut-être continuer, grâce à Frédéric. S'il vous plaît, des balèzes qui soulèvent ça rapidement. Allez, vite, 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 vite. J'ai dit des balèzes, c'est pas vous, Sandrine. Non, mais il faut que je les équipe, Frédéric. Un, deux, trois. Allez. Oh là là. Les balèzes... Les balèzes, ils sont... Ils sont au chômage, là. Un, deux, trois. Allez. Ah, voilà. Heureusement que pas ce temps est bien avec vous. Hein ? Frédéric, viens ici. Hein ? On a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est connu. Bon, Frédéric, pendant qu'elle te dééquipe, tu vas plonger dans ce souterrain inondé pour trouver des coffres sur lesquels sont marqués des noms... Non, écoute bien ce que tu dis. Non, sont marqués des noms d'îles. Tiens, je te donne déjà tes petits trucs, là. Des noms d'îles. Le bon nom d'île, tu vas le voir à un moment marqué, quelque part, avec des coquillages. Donc, tu auras moins de problèmes si tu le vois. Mais à ce moment-là, il faut arriver avant que l'eau s'efface. Après, quand tu vas arriver au coffre, tu vas plonger et le coffre qui porte le nom de la bonne île, eh bien, à l'intérieur, il y a l'indice. Si tu n'as pas vu le nom de l'île avant, ben, tu cherches un peu au hasard. Voilà, en gros, c'est ça. Si tu as des questions ou pas ? Non. Et tu vas le plus rapidement possible, car vous aurez peut-être le temps de faire encore une aventure, ce qui veut dire des indices, des indices, des indices, des indices, des indices. Allez, Fred, allez, 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 c'est parti, c'est parti. Vas-y, Fred, ne perds pas de temps, ne perds pas de temps, Fred, allons-y. Allez, dans l'autre sens, dans l'autre sens, démarre dans l'autre sens. Amélie veut y aller aussi, allez, Amélie aussi. Non. Amélie aussi. Oui, oui, vas-y, vas-y. Allez, Fred. Allez, Fred. Allez. Pense à autre chose. C'est pas de chichis, Fred. Allez, Fred. Allez, Fred. Alors. Il faut que tu cherches une ouverture. Voilà, continue, continue. Allez, Fred. Allez, Fred. Allez, Fred. Allez, Fred. Allez, Fred. Allez, Fred. Ça y est, il l'a vu, mais il prend un peu sur celui. Est-ce qu'il voit les... Il perd du temps, là, il perd du temps. Est-ce qu'il a vu l'échelle ? Voilà, c'est lui, il l'a vu. Allez, Fred. Allez, Fred. Allez, Fred. Prends le chial. Allez, Fred. Attention, parce que s'il arrive trop tard, il verra pas le nom de l'île inscrit. Et après, il sera obligé d'ouvrir tous les coffres. Mais ça y est, c'est bon. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, allez. Allez, allez. Ah, zut. Il est arrivé deux secondes trop tard. Alors, maintenant, il va ouvrir chacun des coffres qu'il va trouver. Parce qu'il sait pas où est le... Où est l'indice. Vous entendez ? Allez, Fred, il faut que tu plonges, il faut que tu ouvres chacun des coffres. Fred, il faut que tu plonges, maintenant. Ouvre chacun des coffres. Il faut que tu reprends sa respiration, à mon avis, parce que là, il vient de prendre une bonne... Allez, Fred, vas-y, dépêche-toi. Sinon, tout va se détruire. Allez, Fred, il faut que tu ouvres tous les coffres. Ouvre tous les coffres. Vous étiez bien partis, là. C'est dommage. Ah, zut. Non, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard. Fred, c'est trop tard. C'est trop tard. Il a mis trop de temps. Reviens, reviens ! Fred ! Reviens, Fred ! Cache-toi ! Fortement ! Reviens ! Reviens, reviens ! Allez, vite ! Reviens, parce que je crois que vous avez la chance de pouvoir faire une dernière aventure. Fred ! Allez, allez ! Allez, venez ! On va laisser Fred qui va remonter tout doucement, mais sûrement, et nous, on file vers une autre aventure, il n'y a plus beaucoup de temps. Allez, c'est bon ! Allez ! ... ... ... Il a eu l'indice ou pas ? Non, non, pas l'indice. Thierry, pour ce qui sera la toute dernière aventure, tu te fais équiper, s'il te plaît ? Ah, Thierry, le singe. Je t'explique, c'est le pont de singe. Tu as compris le principe. Tu vas aller chercher un indice qui se balance comme ça, avec la technique qui sera la tienne, pour chercher une petite chose qui serve à offrir, et qui va ouvrir après cette petite boîte que tu vois là, dans laquelle se trouve l'indice. Vous en aurez vraiment besoin. Jusqu'à maintenant, tout va bien, mais il faudrait que ça aille bien, justement. Il manque quand même deux indices. Il manque deux indices. Bon, d'accord. Sur six aventures, on en a quatre. C'est pas mal, quand même. Pour une fois, c'est moi qui prends la défense des candidats. Non, mais moi, je mets un peu de la pression pour que Thierry aille jusqu'au bout. Ah, c'est bien. D'accord ? Allez, Thierry. Bon, ben, à tout à l'heure, pour ce qui sera la fin. Ne perds pas de temps. Il faut y aller vite. Tranquille. Allez, tranquille. Alors... Allez, Thierry. Il y a une chose importante, c'est qu'il faut ramener, donc, faire l'aller et le retour. À fond, là. Difficile, là, d'aller affronter. C'est pas stable du tout. Ah, c'est bien, là. Allez, fais des plus grands pas. Plus grands pas, plus grands pas, ouais, c'est vrai. Je n'ai pas encore d'aller chercher. Allez, allez, on ouvre, Thierry. Parce qu'il faut qu'il revienne, tu sais pas. Ouais, parce que... Vas-y, je tombe, il y a les liens, on va. Non, non, tu risques vraiment, là, t'es attaché. Il parle, en plus. Allez, allez, Titi, allez. Allez, vas-y, allez, allez. Voilà, comme ça, allez, vas-y. Comme ça, c'est pas bon. Mais plus grands pas. Il est plus grands pas. Va chercher, prends ton temps, mais va chercher avec ton pied cloche. Voilà. C'est absolument pas stable, là. C'est vraiment pas stable. Lui, il se débrouille très bien, là. A priori, il a pas trop le... Allez. Alors, il faut aller chercher, mais il faut revenir, hein. Vas-y, je pense que j'ai envie de rentrer. Allez, allez, Thierry, c'est bien, regardez-là. Allez, Thierry, allez, vas-y. C'est bien de réfléchir. C'est bien d'encourager votre copain, aussi. Allez, Titi. Allez. Allez, t'y vas. Attention, attention, hein. C'est bon de tir devant, mec. Aïe, 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 aïe. Aïe, ça va aller, ça va aller. Allez, Thierry, dépêche-toi, parce que sinon, tu aurais fait ça pour rien. Allez, Thierry, allez, allez. Ouais, ouais, c'est bon, allez. Tire. OK. Ouais, allez, reviens. Allez, fuite, allez. Dans la bouche. Il faut respirer, quand même, hein. J'suis pas sûre que dans la bouche... Allez, 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 tu râches pas. Allez, c'est bon, mais allez. Ça compte encore le temps, là. Balance-toi. Allez, 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 allez. Et s'il me le balance, on le fait. Il y a une petite ficelle, Thierry, pour le tenir, si tu préfères. Mais c'est... Allez, c'est bon, là. Maintenant, il l'a dans la bouche. Pas pratique, hein. Allez, Thierry. Allez, 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 c'est pas mieux pour ça, on appuie avec la poitrine sur la... Non, c'est un déséquilibre. Allez, avance, 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 avance. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Des plus grands pas, des plus grands pas. Ah, c'est trop bête. Il reste pas beaucoup de temps. Il reste beaucoup de temps. Allez, fais des grands pas, allez. Ça peut pas. Thierry, essaye de nous la lancer, fais quelque chose, t'en as pas le temps. Fasse-à-moi, passe-à-moi, passe-à-moi. Attention, poussez-vous. Ah, non ! Oh là 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 là... Zut ! Alors, Thierry, on te laisse ici, on descend vite à la salle des 13h, nous. Ok ? Allez, bonjour. Allez, Thierry ! À quoi tu pensais, tu t'as l'air fait ? Soleil ! Bien, petit ralentissement sur la fin pour les places. Décidément, cette émission nous a réservé plein de surprises parce que je crois que c'est la première fois depuis que nous faisons Fort-Boyard qu'un indice tombe dans la cage au tigre. Mais là, c'était une solution, mais peut-être qu'il n'y a pas réussi. Allez, maintenant, vous gérez la fin, Samrine. Alors, Philippe, sacrifice ? On va faire un sacrifice, mais c'est Frédéric. Alors, Frédéric, viens. Vous pensez à quoi, là ? Moi, je pense à l'argent. Pourquoi ? Faucon, monnaie, écu ? Voilà, écu, l'argent. Faucon, l'argent. Faucon, l'argent. Faucon, l'argent. Pain, l'argent. Pain, l'argent. Vas-y, tu fais un soleil. Allez, allez, allez. Soleil, argent. Eh bien... Attention ! Qu'est-ce que vous faites ? Un autre sacrifice ? Pas de dommage d'échouer maintenant. Il faut faire un autre sacrifice. Alors, vite, 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 Philippe, c'est ce que tu décides. C'est ça qui se trompe, vas-y. Trompe ? Ah, mais les... Le bon gars sonné, c'est trop tard, maintenant, il faut vite. Oui, allez. Dents. Argent, argent. Allez. Argent, oui, argent. Argent. Vous êtes sûrs ? Oui, il y a que ça. Un autre sacrifice, sinon, hein. Dépêchez-vous, dès ce soir. Prends décision, prends décision. Vite, 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 vite. Laurier. Sacrifice, encore ? Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Non, non. Qu'est-ce que vous avez décidé ? Argent, argent. Allez-y pour argent, alors. Allez-y pour argent. Alors, plus de sacrifice ? Ben non. Alors, si vous êtes sûrs du mot, maintenant, argent. A tous les deux, argent. C'est plus que deux. A, R, G, E, N, T. Tu prends les boulets. Tu fais quoi ? A, R, G, je fais. A. A, R. Tu fais le E, Amélie. Tu fais le R. A, R, G. A, R, G. E, E, Amélie, E. Et faites, voilà. N, T, maintenant, tous les deux. Dans l'autre sens, regardez dans l'autre sens. Ah, N, là, 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 Philippe, là, 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 là. N, N. Voilà. Regardons l'autre sens. Vous êtes prêts ? Cendrine, tout est bon ? Tout est bon ? Ouais. Célindra, tête de tigre. Rien ne se passe, ce qui veut dire que vous avez malheureusement perdu. Philippe, Barbara, revenez. Revenez vite, s'il vous plaît. Célindra va maintenant mettre le bon mot-code avec les boulets, de façon à le vérifier. Allez, je vous en prie. Venez, venez par là. Trente places. Ça va ? Tenez, venez, venez. Maman, venez. Merci. Et la Sauvageone passe en vitesse pour me donner une bourse. Je sais que ça ne représente pas grand-chose par rapport à ce que vous aviez gagné. Vous ne partirez pas sans rien, quand même. Vous avez gagné, entre guillemets, 10 000 francs. Pour l'association. Pour l'association des enfants bleus. Absolument. On va y revenir. Quelques explications, quand même. Je suppose que ça vous intéresse, c'était l'explicateur aussi. Ce n'était pas facile. C'était très difficile. Le mot était couronne. Alors, vous aviez monnaie. Bon, hein, d'accord. Par contre, le faucon, en fauconnerie, je le lis, car ce n'est pas facile. La couronne est le duvet qui recouvre circulairement le haut du bec du faucon. Pain, la couronne, la couronne de pain. L'écu, la couronne héraldique, ornement extérieur de l'écu. Alors là, malheureusement, il s'aurait pu peut-être vous mettre... Thierry a laissé tomber ce qui n'est jamais arrivé. Non, non, mais enfin, ne t'en veux pas. Il se trouve que c'est... Il s'est passé plein de choses dans cette émission. C'était roi. Là, peut-être avec roi. Bon, ben, roi, la couronne. Soleil, soleil, la couronne solaire. Dents, couronne sur une dent. Et enfin, il y a eu la couronne de laurier. Bon, il s'est passé extraordinairement de choses dans cette émission. Vous avez fait un début merveilleux. Il y a eu tout. Il y a eu du physique, il y a eu de la beauté, il y a eu de l'humour. Il y a eu de l'émotion. Il y a eu de l'émotion. Et malheureusement, vous perdez. Alors, je sais bien que vous devez avoir des réactions plus que mitigées. Vous êtes triste, voire simplement. Philippe, très déçu. Il est sûr qu'on est triste. Moi, je suis très déçu d'avoir perdu. Surtout que c'était une œuvre de charité pour les enfants qui sont en difficulté avec leurs parents, maltraités. Et on voulait vraiment gagner beaucoup de sous pour eux. Mais tu as fait connaître l'association, déjà. J'ai fait connaître l'association, mais ce n'est pas assez pour moi. Je voulais gagner vraiment pour... Simplement, après, tu reprends une petite seconde pour bien vérifier que c'était le bon mot-code. Oui, c'est couronne. Félindra, s'il vous plaît, Félindra, le mot-code, les boyards vont malheureusement tomber. Eh oui. C'était donc bien couronne. La seule chose que j'ai envie d'ajouter avant de vous laisser avec Sangrin pour terminer, c'est que c'était un superbe programme. C'était le premier de la saison. Je suis persuadé que tout le monde va s'en souvenir. La première émission. Absolument. Bon, elle est perdante, elle est perdante. Les téléspectateurs qui nous ont regardés pendant cette émission, non seulement ils ont été solidaires avec nous pendant les épreuves et pendant toute la durée de l'émission, mais c'est comme ça qu'ils doivent se comporter avec justement les enfants, en étant solidaires. Et puis croyez-moi, vous, 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 les To Be Free, vous avez des admirateurs qui vous passent tout, mais il y a aussi des gens qui se disent, oh, les To Be Free, tout ça, bon, on sait toujours, ça se passe comme ça. Et bien, je suis persuadé que vous, à ces gens-là, vous leur avez donné une image extraordinaire de vous et qui ne vous regardera plus jamais de la même façon. Croyez-moi. Non, non, ça blague, je vous assure. Et puis n'oublions pas aussi, hein, Sandrine, bon, c'est à toi maintenant, l'équipe, les gymnastes qui ont aussi... Les gymnastes qui sont bien m'agarrés. Salut, je vais voir le perfura et je suis persuadé que lui aussi est triste. Salut, ciao. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter pour... après Patrice, qu'est-ce que vous comptez faire pour l'association ? C'est la faire connaître un peu plus, Philippe, peut-être ? Essayer de médiatiser un petit peu... L'Enfant Bleu, c'est donc le nom de l'association. L'Enfant Bleu, oui, c'est ça. Je ne sais pas, peut-être faire... Un concert exceptionnel pour les enfants ? Voilà, c'est ça. Peut-être un concert gratuit pour eux. Il faudrait qu'on se contacte. Super, je crois qu'on peut applaudir. Philippe, on sera tous là, en tout cas, pour le concert exceptionnel. C'est ce qu'on peut faire. On a perdu aujourd'hui, Thierry, qu'est-ce que je te dise ? Les gymnastes... Je me l'ai dit, mais le cœur y était... Oui, il y a quelque chose de différent avec vous dans la défaite. C'est dans le sport, c'est déjà un petit peu dans la tête. Il faut accepter la défaite, très vite. On peut gagner, on peut perdre. Bon, on a perdu, mais on a fait le maximum. Et bon, il n'y a pas vraiment de regrets à avoir. Bon, il y a bien sûr l'adresse de l'association, les coordonnées de l'association pour tous les téléspectateurs qui ont regardé l'émission aujourd'hui. En tout cas, vraiment, vous avez été très, très, très sportif, très gai, très émouvant. Et ça, ça n'a pas de prix. Oui, donc merci pour ça. Merci pour les enfants qui vous ont regardés. Les 10 000 francs, capitaine, tu les prends pour l'association ? C'est un petit coucou, un petit au revoir, un peu de gaieté pour les enfants quand même vers la fin de l'émission. Je crois que c'est bien. Ils le méritent aussi, d'accord ? Et puis vous avez été formidables. On a été formidables. Allez, c'est bien. Au revoir ! Salut ! Au revoir ! Ciao ! Allez ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est long, c'est long. Il monte de moins en moins vite. Moi, moi, je peux pas attendre. Allez, je la fais sans lui. Le temps est un fleuve et sur ses rives, nous passons. C'était la pensée du jour. Qu'est-ce qui vous prend, Perfora ? Vous faites la pensée du jour sans moi, maintenant ? Il souffle un vent de police ! Allez, allez, on perd du temps, on perd du temps ! Perfora, vous soyez pas par hasard atteint par la maladie du temps perdu, perpressé ? Dites-moi, mon petit Patrice, vous aspirez à un certain confort de vie, n'est-ce pas ? Oui, comme tout le monde, mais je vois vraiment pas le rapport avec la conversation qu'on vient d'avoir. Le temps est comme l'argent. Moins vous en perdez et plus vous en aurez. Bon, c'était la pensée du jour. Oui, oui, mais oui, c'est ça, allez, on l'a déjà fait, c'est pas la deuxième. De quoi, on bosse ? Par là-bas, la sortie, on évacue l'animateur, et voilà, 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 ça y est, je suis en temps, j'étais sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501